Pour l'instant, je vais passer la parole à Christophe, Christophe Bourseillet. Je te remercie, je ne me vois pas, mais voilà, je me vois, donc c'est déjà un gros progrès. Bonjour, merci de m'accueillir. En fait, moi, c'est vrai qu'au départ, je suis donc un spécialiste des mouvements extrémistes, de droite comme de gauche. J'ai d'ailleurs créé, il vient de se créer, à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes, un observatoire des extrémismes et des signes émergents. Et pour résumer les choses, c'est vrai que je travaille sur ces mouvements depuis de nombreuses années, et on peut dire que ces mouvements, d'un point de vue politique, sont évidemment, pour la plupart, qu'ils soient de droite ou de gauche, néfastes, dangereux, nocifs. Enfin, on peut évidemment les analyser sous cet angle. Mais si on braque le regard sur la dimension culturelle, on s'aperçoit que ces mouvements, au fil du temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, ont toujours été des incubateurs involontaires d'idées nouvelles, qui se sont ensuite répandues dans la société en se diluant. Et donc, fort de cette observation, j'ai travaillé en direction des signaux faibles, et j'ai dégagé un certain nombre de signaux faibles d'un genre particulier, parce que ces signaux faibles, je les ai glanés dans les marges, et c'est ce que j'appelle des signes émergents, qui permettent de donner justement un temps d'avance, comme vous le disiez, et qui permettent de voir à quoi ressemblera notre monde dans les 15 ou 20 ans. Alors, mon outil, je ne fais pas ça par simple divination, c'est l'histoire culturelle, que j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Pascal Horry à Paris 1, Sorbonne, et l'idée qu'en utilisant cet outil de l'histoire culturelle, qui fait qu'on apprend beaucoup plus en regardant le cinéma, le théâtre d'une époque, que finalement, en regardant les événements historiques, où tout le monde en apprend autant, cette histoire culturelle est l'outil dont je me suis servi et dont je me sers. Et si vous prenez cet outil, vous vous apercevez, par exemple, que des lignes de fond aussi profondes que le mouvement des femmes, la cause homosexuelle ou l'écologie ont incubé dans des mouvements extrémistes à la fin des années 1960, pour ensuite se répandre dans la société en modifiant complètement le visage des sociétés, bien sûr, et le visage des entreprises. Et donc, fort de ce, en quelque sorte, de cet outil qu'est l'histoire culturelle, je voudrais vous proposer quelques pistes qui permettraient peut-être d'avoir un temps d'avance pour les années à venir, sachant que la façon dont je travaille, c'est d'aller, par exemple, au bord des manifestations, dans les ads, dans les lieux de vie, sur les sites Internet, évidemment, ou ailleurs, et d'observer la récurrence des débats. Si un thème revient sans cesse, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui est en train d'apparaître. Alors, quelques thèmes. Premier thème, très important, sur fond de conscience écologiste, car aujourd'hui, si la conscience écologiste est un peu le sous-bassement d'un grand nombre de révoltes ou d'un grand nombre d'engagements, sur ce fond-là, on voit apparaître une tendance à la déconnexion, c'est-à-dire l'idée de la fin des geeks, l'idée que ce pic numérique que nous vivons aujourd'hui pourrait bien être suivi par, si je voulais résumer les choses, je dirais la sobriété numérique. Et c'est très simple. Il y a une certaine logique à ça, tout simplement parce que nous sommes en 2020, le World Wide Web, le Web a été créé en 1989 par Robert Caillot, un belge, et Tim Berners-Lee, un anglais. Et de 1989 jusqu'à une date récente, on peut dire que nous avons tous vécu sous la magie du Web. On est encore émerveillé par le Web, les webcams, les possibilités, les applications nous rendent encore totalement songeurs. Simplement, il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui est née avec un portable greffé dans l'avant-bras pour lequel tout ça va de soi. Et à partir du moment où le Web, cet univers numérique qui nous fascine, va de soi, la magie n'opère plus. De sorte que la fascination dont nous sommes nous les représentants de ces générations fascinées, laisse la place à un regard aujourd'hui habitué, mais un regard aussi de plus en plus critique, d'où l'idée qu'on voit par exemple apparaître beaucoup de phénomènes de contestation des gens très jeunes qui n'ont plus de portable ou qui refusent d'avoir des smartphones, qui luttent contre le contrôle mental, qui luttent contre évidemment le recueil des données, qui luttent contre les bulles d'affinité. Vous avez donc ce phénomène qui me paraît très important, qui va de pair avec l'éloge de la slow life, qui va de pair avec l'idée de la critique de la technologie. Il y a l'idée aujourd'hui que la technologie du XXIe siècle n'est pas totalement à bannir, mais que c'est une technologie qui doit être respectueuse de l'environnement, qui doit être douce. Donc la critique du numérique va de pair avec la critique de la technologie sous l'angle écologiste. Les objets de demain ne seront pas des objets ultra connectés comme aujourd'hui, mais le véritable luxe sera la déconnexion, ce qui n'est pas évidemment encore tout à fait le cas, mais c'est ce qui arrivera. Deuxième paramètre qui me paraît très important, c'est qu'on vit désormais une révolution de l'identité qui passe par beaucoup de paramètres, qui passe par le nomadisme généralisé, mais qui passe aussi par la communautarisation. C'est-à-dire que par exemple nous en France, nous avons de beaux discours laïcs, bien sûr, mais derrière nos beaux discours laïcs, il y a une réalité communautarisée. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne se définissent plus par le simple référence à « je suis français, je suis anglais, je suis américain », mais par des références communautaires ultra minoritaires. Et de ce point de vue-là, l'observation des mouvements récents en France, Black Lives Matter, est évidemment très intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'il s'agit de mouvements qui proviennent de la communauté noire. Mais la communauté noire, ça ne veut rien dire, car en réalité, si vous prenez par exemple la Ligue de défense noire africaine, ce sont des Congolais. Les Camerounais ne sont pas sur les mêmes positions. Vous avez en réalité une segmentation extrêmement forte aujourd'hui, et l'avenir est à la communautarisation et à la juxtaposition des micro-identités, ce qui fait qu'effectivement, on n'est pas du tout dans la globalisation, on n'est pas du tout dans le nouvel ordre mondial dont on a parlé, parce que plus ça va, plus la planète devient un patchwork de micro-communautés. Alors, autre tendance, je vais assez vite, bien sûr, je gave un peu, pardon, autre tendance qui me paraît très importante, c'est le fait qu'on assiste à un retour à l'engagement, notamment de la part des jeunes générations. Je dis ça parce que les générations antérieures étaient plutôt marquées par un individualisme cynique. Or, l'individualisme laisse la place à une conscience collective, une conscience planétaire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple les grandes crises sociales du siècle dernier, comme mai 1968, finalement, les gens voulaient la révolution, ils voulaient changer le monde, le grand soir, le matin rouge, etc. Alors qu'aujourd'hui, les gens luttent pour des révolutions minuscules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de dire, on va créer quelque chose pour changer là tout de suite, d'où les communautés, d'où les ZAD, d'où les lieux de vie, d'où les entreprises qui se révolutionnent, l'entreprise libérée, les réseaux, d'où cette volonté-là, le temps des révolutions minuscules. Mais ce temps des révolutions minuscules, il est traversé par une ligne de force extrêmement puissante. C'est le fait qu'on vit le début d'une très forte ère morale. Le maître mot, c'est la morale. Tous les mouvements que vous observez ces dernières années, je pense par exemple au mouvement MeToo, Black Lives Matter, l'écologie, ce, c'est la morale. Et vous savez, les alter-mondialistes avaient déjà lancé ce slogan il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps, puisque c'était au début du 21e siècle. Vous savez, vous connaissez la théorie de Keynes, selon laquelle c'est l'État qui doit réguler l'économie. Et pour les alter-mondialistes, ce n'est pas l'État qui doit réguler l'économie, c'est la morale. D'où l'idée du commerce équitable, d'où l'idée de la traçabilité, d'où l'idée de la taxation qu'il prône des mouvements de capitaux. Et ce mouvement moral, qui peut parfois prendre l'aspect d'un mouvement puritain, va de pair avec le web, qui nous propose une forme de transparence totale. Ce qui veut dire que les entreprises aujourd'hui sont soumises à des impératifs auxquels elles n'étaient pas soumises précédemment, comme par exemple le fait de ne plus pouvoir avoir de zone d'ombre. Aujourd'hui, tout est dans la lumière. Aujourd'hui, si une entreprise fait appel à des petits-enfants maliens pour travailler, c'était peut-être possible il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est un scandale international et l'entreprise est durablement décrédibilisée. Donc il y a aujourd'hui la morale qui se met en avant, qui est très importante, travailler sans opprimer les gens, travailler sans ruiner l'écologie, en étant respectueux des autres et respectueux de l'environnement. Et donc c'est quelque chose qui compte beaucoup et qui s'explique par la baisse d'influence du politique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs avec l'élection, l'abstention s'expliquant partiellement par l'épidémie, bien évidemment, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une certaine désaffection pour le politique parce qu'on ne croit plus dans la sincérité des hommes politiques. Et qu'est-ce qui se passe quand un peuple cesse de croire dans ses hommes politiques ? Généralement, il se replie sur ses valeurs, valeurs qui évoluent sans qu'ils sont la personne, parce que la morale d'aujourd'hui n'est évidemment pas la même de celle d'après 1968, comme on le voit bien avec MeToo. La liberté sexuelle des années du XXe siècle, évidemment aujourd'hui, n'a plus cours. Mais évidemment, c'est assez logique de penser que lorsque la politique se retire, la morale affleure. Et ça, ça me paraît aussi une tendance extrêmement importante. Donc si je devais, pour clore, résumer ce propos, je dirais primat de l'écologie, fin des geeks, sobriété numérique, révolution de l'identité, communautarisation des sociétés, révolution minuscule, révolution bien sûr au pluriel, et puis primat de la morale. Voilà, j'ai dit. Et pour terminer, une dernière question à Christophe Bourseillet. Primat de la morale, quelle morale et qui définit la morale ? Vous savez, la morale, il y avait une phrase de Pascal qui disait « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». La morale varie selon les époques. La morale, c'est quoi ? L'éthique définit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc à certaines époques, on va juger par exemple que Woody Allen est le plus grand cinéaste, que sa définition de la séduction est la définition emblématique pour toute une génération. Et puis arrive une génération suivante, le temps passe, et Woody Allen devient un personnage obscur, proscrit, clivant, inquiétant. Ça veut dire que la morale a évolué. Quand je dis que la morale aujourd'hui est vraiment transcendent les signes émergents et qu'elle me paraît une tendance de fond, évidemment, je ne juge pas. C'est-à-dire que c'est la morale de l'époque, sachant que les moments moraux sont souvent suivis de moments assez différents. Donc ce moment que nous vivons, qui peut sembler puritain par certains aspects, qui en tout cas est marqué par un désir véritablement d'éthique. D'ailleurs, vous savez, lorsque les homosexuels ont décidé de se marier, il y avait là comme le désir d'une communauté de venir dans le giron de la morale, au fond, de s'inscrire dans cette moralité traditionnelle, alors que le mouvement gay des années 1970, c'était un mouvement de contre-culture qui luttait contre le mariage. Vous voyez, on voit bien ce type d'évolution. et on voit bien ce type d'évolution. Donc là, on voit bien ce type d'évolution,